... Sigma, c'est avant tout Sigma Technologies, qui veut dire la somme des technologies. Et pourquoi on a choisi ce nom-là ? C'est simple, c'est qu'on est toujours à la recherche de nouvelles technologies, on est toujours à la pointe de nouvelles technologies. Organic Motion, aujourd'hui, c'est le nec plus ultra de la motion capture au monde. Ce système va nous permettre de faire des séries qu'on peut livrer beaucoup plus rapidement. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, à Rasderb, pour deux ou trois minutes, on passe deux semaines d'animation simplement. On ne parle que d'animation manuelle. Le client peut assister à une séance et corriger sur place, ou critiquer sur place l'animation, chose qui ne peut pas être faite aujourd'hui. Aujourd'hui, le client est obligé d'attendre qu'on finisse d'animer pour pouvoir donner son feedback. Tandis que là, sur place, il peut donner son feedback et dire « Ah, voilà, moi, je veux plus d'animation, plus exagérer, moins exagérer les mouvements. » Donc ça, c'est unique pour ce genre de système. C'est un système qu'on appelle le Fall Body Tracking, constitué de 14 caméras rayons laser qui permettent les suivis en temps réel et d'une plateforme habillée avec un tissu blanc spécial. En fait, les inconvénients de la mocap traditionnelle sont principalement la combinaison, les capteurs, la qualité de l'animation. En fait, l'organique motion nous permet de faire plusieurs captures simultanées sans besoin de combinaison ni de capteurs et avec une animation nettement meilleure et supérieure en termes de qualité. Alors, ce qu'on a ici, c'est l'animation qu'on a récupérée de Organic Motion. C'était un acteur qui se déplaçait dans le studio et on a capturé ces mouvements et on l'a emporté dans le logiciel 3D et on l'a appliqué sur ce personnage. Parmi les tâches les plus difficiles dans une production 3D, c'est l'animation de capteurs. Avec l'organique motion, on a plusieurs panèles d'avantages, à savoir un gain du temps, une qualité nette, mon CPRE et Réalise et un choix large en termes d'animation. Alors, les différentes possibilités qui nous offre le système de l'organique motion, c'est entre autres la capture et l'incrustation en temps réel des caractères pour un personnage en 3D dans une émission télé ou lors d'un concert comme Gorillaz, par exemple. La capture du mouvement d'une caméra d'épaule pour transférer à une caméra 3D et ça, c'est une révolution. C'est ce qui s'est passé dans Avatar. Ce qui est intéressant avec l'organique motion et ce qui est vraiment impressionnant par la qualité de la capture, c'est aussi qu'on peut capturer à une vitesse de 120 images par seconde, ce qui n'est pas le cas avec la motion capture traditionnelle. Ça, c'est une première. Pour une marche de 3 secondes, d'un personnage en 3 dimensions, ça peut être animé pendant une journée ou même deux jours. Mais avec l'organique motion, cela se fait en temps réel. On peut faire des marches, on peut faire des gens qui courent, la foule, des gens qui se battent entre eux. La motion cap, elle fait maintenant partie des grandes solutions du cinéma actuel. Par exemple, en parlant de Lord of the Ring, comme exemple, il y a le personnage Goolum qu'on ne pouvait pas la voir. Ils l'ont créé carrément en 3D et pour l'animer, il n'y avait pas de solution sauf la motion cap. Donc, il y avait un acteur de la même taille qui a fait tous les mouvements qui a été capturé. Par exemple, le rendu, ça a joué le rôle du reste. Je pense, dans le monde de la 3D, c'est très important d'investir dans des nouvelles technologies. On a de la chance que notre entreprise ait investi dans ce système parce que c'est très important pour nous en termes de développement et aussi de recherche. Et je trouve que Sigma a bien fait, non seulement d'acquérir ce système et d'être leader, non seulement en Afrique, mais aussi, je pense, même en Europe parce que c'est un système qui est à peine, même pas à 6 mois, je pense aux 8 mois. et ça, c'est important pour nous pour essayer de conquérir d'autres marchés. On a de la chance d'avoir accès à cette technologie moderne qui facilite vraiment la chose pour les artistes et qui donne beaucoup plus de possibilités puisque c'est difficile. Une petite animation comme ça, ça prendra presque, par exemple, 4 jours en animation en motion cam, ça va prendre 10 minutes. Et franchement, avec le potentiel artistique qu'il y a là, le Sigma, on pourra aller très loin.